Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va regarder déjà nos cartes, on n'a pas d'arcane majeure. Par contre on a le 5 de donier, la reine de coupe, 10 de coupe, le valet de bâton. Ce qui a vibré immédiatement c'est que vous sortez la tête de l'eau. Vous sortez d'une situation vraiment compliquée. Avec ce 5 de donier, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est difficile. Au plan de la matière, au plan de l'émotionnel, vraiment dans tous les sens du terme. Parce que ce que je perçois ici, c'est cette notion de quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne en rond et en fait qui n'aboutit à rien. Qui n'arrive à rien. Parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe, qui vous échappait en tout cas jusqu'ici. Et c'est cette incapacité de révéler quelque chose, cette incapacité de comprendre quelque chose, qui a fait que vous avez tourné en rond. Et ça commence à être fatigant, ça devient pénible, ça devient vraiment difficile. Et c'est là en fait que vous allez devoir faire appel, la reine de coupe nous dit, vous allez devoir faire appel à de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Parce que ce n'était pas le moment de libérer quelque chose, ce n'était pas le moment d'agir. C'est pour ça que, en fait, vous avez tourné en rond, parce qu'il y a cette idée de forcing. Vous avez essayé d'aller à l'encontre de ce que l'univers souhaitait pour vous à ce moment-là. Et donc, voilà pourquoi c'était aussi difficile et compliqué. Cette reine de coupe nous dit que là, vous aurez l'opportunité et l'occasion d'agir d'une autre manière vis-à-vis de vous-même. Pas vis-à-vis des autres, c'est vraiment vis-à-vis de vous-même. C'est votre relation entre vous et vous. Et c'est ce changement de relation vis-à-vis de vous-même qui va faire qu'il y a quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose qui va se lancer, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, il y a quelque chose qui va aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité d'agir. On est vraiment dans l'action. Et surtout, d'agir avec un cœur léger. Parce que vous avez besoin de cette légèreté pour pouvoir faire, en fait, du bien autour de vous et pour vous. C'est important ça que vous l'entendiez. La reine d'épée. Je pense que c'est votre mental qui vous a mis dans cette situation-là. C'est votre mental qui a essayé de contrôler, de maîtriser. C'est votre ego, ce qui est compréhensif, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais je pense que c'est votre ego qui n'a pas compris quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a échappé là. C'est ça qui est intéressant. Avec ce 5 de Donnier, il y a cette idée. C'est le 5 de Donnier qui vibre le plus dans ce tirage, pour l'instant. Et qui est en train de dire que parce qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Que votre mental a fait du forcing, que votre ego a fait du forcing. Et qui a créé cette situation, notamment ici, une situation très difficile et compliquée. Avec la reine de coupe, vous aurez justement l'occasion d'agir autrement par rapport à tout cela. Et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir des nouvelles opportunités, d'une nouvelle possibilité. C'est ça qui va vous permettre d'aller quérir et chercher quelque chose de nouveau. Vous avez le valet d'épée. Ce valet d'épée nous dit, vous allez comprendre. C'est la compréhension de justement cette relation que vous avez vis-à-vis de vous-même qui va ouvrir une multitude de possibilités. Et des possibilités d'agir en accord avec quelque chose qui vous passionne. Et ce qui vibre beaucoup dans ce set de coupe, c'est cette idée de fortune, de bonne fortune, de victoire. Ce qui vibre, c'est la réussite. Mais la réussite viendra de votre changement vis-à-vis de vous-même. Vous avez l'as d'épée. C'est parce que la décision vous permet d'avancer que vous vous retrouvez dans cette harmonie du cœur. Oui, la décision, la prise de décision, un choix vous permet d'être heureux. C'est un choix qui vous fait du bien. Alors, est-ce que ce choix, c'est vous qui le faites ? Pour certains, c'est sûr. Pour d'autres, moins sûr. Je crois qu'il y a un choix qui va même s'imposer pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous allez être, entre guillemets, victime d'un choix de quelqu'un d'autre. Mais au départ, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Pourquoi ? Pour vous redresser. Pour faire sortir cette tête de l'eau. Parce qu'il y a encore cette idée, en fait, vous émergez de quelque chose de difficile. Vous émergez de quelque chose de difficile. Le diable nous dit qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Et en fait, là, vous arrachez cette énergie toxique. Vous vous relancez sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus innocent. Parce qu'il y a quelque chose de toxique là. Quelque chose de plus innocent, notamment, en ce qui concerne l'action. Pour nos arcanes majeures, on n'a que le diable. Donc, on va le recouvrir, de d'épée. C'est le manque de décision ici, de choix, qui a créé tout ça. En fait, le choix n'était pas possible. On nous dit ici que le choix n'était pas possible. La décision n'était pas possible. Parce que ce n'était pas le moment. Et là, l'as de denier nous dit, le moment arrive. Et vous voyez, c'est cet as de denier que vous allez rajouter à ce 5 de denier. Et c'est là que vous allez retrouver l'équilibre. Et surtout, je pense, que vous allez retrouver la compréhension. La connaissance. C'était, encore il y a cette idée qui nous raconte que vous n'avez pas pu agir parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas l'idée que vous deviez développer. En fait, il y a cette notion que vous deviez restructurer et revoir votre façon d'aborder votre propre vie. Et c'est à partir de là que vous allez retrouver, en fait, une certaine clarté, une certaine connaissance, une certaine compréhension. Et surtout, vous allez échanger cette reine d'épée pour cette reine de coupe. Et c'est là que vous allez avoir toutes ces opportunités. 6 de bâton. Excellent. Excellent. Vous allez éclairer cet ego, ce désir, parce que j'ai encore cette vision de quelqu'un qui tourne en rond. Voilà. Et en plus, ce n'est pas tourner en marchant. Vous courez autour de quelque chose. Mais toujours en cercle. Et courir en cercle, en fait, c'est être presque bloqué dans une boucle de temps. Être bloqué dans cette boucle parce que, en fait, vous n'avez pas fait appel à ça, à la sagesse intérieure, à l'intuition. Vous vous êtes accroché à ça, alors que vous avez besoin de cette reine de coupe. Vous avez besoin de l'émotionnel pour éclairer quelque chose. 8 de d'épée. J'ai l'impression que vous aviez la volonté, alors attendez, d'impressionner quelqu'un au plus profond de votre être. Je pense que c'est ça qui vous a guidé. Et en fait, ce n'était pas la bonne stratégie, on nous dit. 8 d'épée nous raconte que, voilà, je pense que c'est le choix, c'est la décision qui vous permet de sortir de ce mental enfermant. De ce mental qui vous a enfermé dans une boucle de temps. Donc, dans une répétition. Le roi de bâton, l'ermite. C'est vraiment l'émotionnel purifié, l'émotionnel harmonisé, qui, grâce à la sagesse intérieure, grâce à l'âme, en fait, comprend que vous avez besoin des forces de l'univers avec vous. Et c'est cette compréhension qui vous redonne, parce qu'il y a cette idée, on vous redonne votre pouvoir. On vous rend votre pouvoir. 3 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire, mais vraiment dans la douleur. 4 de bâton. Et ça va se faire dans la douleur, parce que, en fait, vous allez presque devoir vous arracher à vous-même. C'est pour ça qu'il y a cette idée de douleur. Vous allez devoir vous arracher à vous-même. C'est quand même assez surprenant. Et, oui, il y a tout un travail à mener sur vos valeurs, vos principes, sur quoi vous fondez votre action. Qu'est-ce qui fait ? Pourquoi agissez-vous ? Voilà, c'est ça la question à laquelle il faut répondre. Pourquoi agissez-vous ? Quelle est votre motivation ? Est-ce que c'est d'impressionner les autres ou de réaliser un rêve ? Parce que je crois que les deux ne sont pas compatibles. Pas ici. Le soleil. Waouh ! Il faut laisser un peu plus de place à cet enfant intérieur. Et le choix que vous allez faire, certains, vous faites votre choix. Mais pour d'autres, c'est vraiment un choix qui s'impose à vous. Et qui libère cet enfant intérieur. Qui sort de l'ego, là. C'est-à-dire le besoin de reconnaissance. Le besoin que les autres m'acclament. Que je les impressionne. Pas au sens littéral du terme, bien évidemment. Vous n'allez pas vous balader dans la rue et on ne va pas vous applaudir pour cela. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être reconnus. Alors, est-ce que quand vous étiez plus jeune, on n'a pas su vous valoriser ? Que là, vous avez besoin de, tu regardes l'autre pour être valorisé ? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette idée, vous avez besoin de changer votre relation à vous-même. Et laisser plus de place à cet enfant intérieur. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Puisque le choix va s'imposer à vous. Une décision va s'imposer à vous. Et c'est ça qui va, en fait, éveiller, réveiller cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur va retrouver, tout simplement, quelque chose de plus intéressant au plan de rêverie. On rêve, on a de l'espoir, on a l'envie, on a le désir qui, peut-être, ne colle pas avec ce que les autres veulent. Ou peut-être avec ce que veut mon ego. Parce que là, il y a cette idée de revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est en soi. Et le chariot nous dit que vous allez, peu à peu, avoir cet alignement entre l'ego et l'âme. Oui, de Denis. Il y a un travail, en fait, qui va être mené dans la suite. Oui, et qui va, peu à peu, vous pousser vers la quête d'un rêve, d'un souhait, d'un désir. Et je pense qu'il n'est pas compatible avec votre désir. Surtout, alors, attendez. Ce que vous croyez désirer. Vous croyez vouloir quelque chose. Mais, en fait, cette croyance que vous avez, ce désir que vous avez, est une apparence. Parce que vous avez besoin qu'on vous admire. Parce que c'est ça qui vous donne la reconnaissance. C'est ça qui vous donne presque cette impression de vivre, d'être vivant. Alors que là, si vous changez votre façon de vivre votre relation à vous-même, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin des autres. Et que votre rêve, tel que vous l'avez aujourd'hui, n'est pas le rêve que vous avez réellement. Votre âme, votre enfant intérieur rêve de quelque chose d'autre. Neuf de bâton. Et tout ça va vous conduire vers une libération. C'est très difficile. Libération du... Parce que c'est toxique tout ça. C'est toxique parce que ça ne vous permet pas de sortir de cette boucle dans laquelle vous vous trouvez. Il y a cette idée de répétition. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pas de doute. Et là, j'ai l'impression que vous vous entêtez dans une situation. L'Empereur. Il faut donner plus de pouvoir à l'enfant intérieur. Il faut plus donner de place à l'enfant intérieur dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a étouffé là, votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui l'étouffe. Le pape. Il faut revenir vers une valeur, vers un principe qui vous échappe là aujourd'hui. C'est de coupe. Excellent. Oui, c'est là que vous allez retrouver quelque chose de victorieux, de bon. C'est ça qui va vous permettre de sortir de cette répétition, de cette boucle du temps. C'est vraiment comme quelqu'un qui est enfermé dans une boucle. Et vous avez cette, je ne sais pas si vous connaissez le film, Un jour sans fin. C'est exactement ça. On répète continuellement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas connecté à cet enfant intérieur. On est beaucoup plus dans l'écoute de ce que l'autre voudrait, dans ce que les autres voudraient. Et on agit en conséquence. Je pense que vous le faites inconsciemment. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui est conscient pour vous. Et je pense que ça remonte au fait qu'on ne vous a pas suffisamment valorisé. Et donc, j'ai encore cette notion, on a étouffé l'enfant intérieur. Alors, on a la papesse. Sincèrement, il faut vous reconnecter avec votre âme, avec l'enfant intérieur. C'est de là que viendra la transformation. C'est de là que viendra la possibilité de sortir de quelque chose d'enfermant. Il y a cette idée de cercle. Il y a cette idée de ronde. Il y a cette idée de tournant rond. Voilà. As de coupe. Excellent. Excellent. Écoutez quelque chose qui fait vibrer, et j'ai le mot briller votre cœur. C'est là que vous allez trouver la richesse. La richesse, elle est dans votre cœur. La richesse, elle est dans le désir de cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur ne veut pas la même chose que l'adulte que vous êtes. Il y a une dissonance. Il y a un paradoxe. C'est pour ça que l'univers vous bloque. Trois, deux, bâtons. Il faut du courage pour laisser derrière vous quelque chose. Il faut de la valorisation de soi pour laisser quelque chose derrière vous. Je pense que le choix qui va s'imposer ou qui va venir va vous révéler cela. Qu'il y a une dissonance entre l'enfant intérieur et l'adulte que vous êtes. Vous avez le neuf de coupe. Il y a une valeur, il y a un principe en vous qui va vous révéler tout un autre rêve. J'ai aussi cette idée de tout un autre monde. Un monde où vous allez devoir faire appel à ce féminin sacré. A ce féminin divin qui, en fait, au lieu d'être dans cet empereur, vous avez intérêt à faire allégeance. Je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. Allégeance à la grande prêtresse. C'est-à-dire à ce féminin sacré. Vous avez encore, non mais l'empereur, encore l'empereur au même endroit et on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Je pense qu'il faut quitter cet empereur. Il faut trouver la force intérieure. Il faut trouver la puissance intérieure. Pourquoi ? Pour faire appel à cet enfant en vous qui a besoin, en fait, qu'il soit écouté, qu'il soit entendu. C'est seulement comme ça que vous allez sortir de cette répétition. Vous avez le pape, non pardon, le pape et l'ermite. Vous avez besoin de cette sage intérieure qui va vous révéler, non mais c'est incroyable, As de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, qui va vous révéler un désir et qui est le véritable, l'authentique désir. Pas le désir que vous avez actuellement, ce désir ne correspond pas à ce que veut réellement votre âme et à ce que veut réellement l'univers. Vous êtes beaucoup dans cette incompréhension de quelque chose et ça, ça va se terminer, ça va se finir. Parce que là, j'ai cette idée, on va vous forcer la main. Pour beaucoup d'entre vous, on va vous forcer la main. Parce que sinon, vous resteriez éternellement dans cette boucle, la reine d'épée. On va vous forcer la main. À vous reconnecter avec votre intuition. Parce que la reine d'épée, elle était là aussi. Oui, vous allez quitter cette reine d'épée, il n'y a pas de doute. Vous allez vous reconnecter à votre âme, à cette grande papesse, à cet ermite, à quelque chose en vous qui va vous révéler. Vous avez, en fait, un désir que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Le magicien. Waouh ! Le magicien. La force. Retrouver, en fait, vraiment, c'est la connexion, la reconnexion à soi qui vous donne la possibilité de vous reconnecter justement à quelque chose qui vous échappe aujourd'hui. Et c'est de là que viendra la rupture. C'est de là que viendra cette capacité de briser une chaîne toxique qui vous rattache à une répétition éternelle de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et oui, je pense, oui, je pense que vous avez intérêt à travailler sur cet émotionnel, sur l'équilibrage. Mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il y a cette idée qu'il y a une décision qui s'impose à vous. Et cette décision qui s'impose à vous ne vous laisse aucun choix. Aucun choix. Parce que c'est la fatalité, c'est le destin. Parce qu'il est temps de sortir de cette boucle et de cette répétition. C'est là que vous retrouvez, en fait, un peu plus de sagesse par rapport à une souffrance, par rapport à quelque chose de compliqué, de difficile. N'oubliez pas qu'au départ, on avait le 5 de denier. Il y a une souffrance. En fait, ça vous fait souffrir énormément, cette impossibilité de sortir de cette répétition. Mais parce que, je crois que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Voilà, chers amis. Je crois qu'on a recouvert tous les arcanes majeurs. Tous les arcanes majeurs, pardon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Merci de votre visite. Et prenez bien soin de vous.